Chapitre V Au fond des abîmes Un choc l'arrêta, non le choc raide de la chute sur le granit, mais un choc élastique, assez violent toutefois pour l'étourdir. Quand il reprit conscience, il se trouva suspendu dans la pénombre et, se tâtant, il découvrit qu'une saillie avait accroché son sac d'outils. Les courroies du sac, rattachées à son torse, le retenaient. Faites, comme son échelle, en fibres d'arcom, il savait qu'elles ne cèderaient point. En revanche, le sac pouvait se détacher de la saillie. Targ se sentait étrangement calme. Il calcula sans hâte ses chances de perte et de salut. Le sac embrassait la saillie près de l'attache des courroies, en sorte que la prise était bonne. L'explorateur tâta la paroi rocheuse. Outre la saillie, sa main rencontra des surfaces raboteuses, puis le vide. Ses pieds trouvèrent, vers la gauche, un appui que, après quelques tâtonnements, il jugea être une petite plateforme. Sous-titrage ST' 30. – Sous-titrage FR 2021